Nous y sommes, épisode 2 aujourd'hui du Let's Play sur le jeu Demon Slayer The Economy Chronicles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. C'est le chapitre 2 du mode histoire. J'espère qu'il sera tout aussi bon que le premier parce que le premier était excellent. Cyber Connect 2, ils ont fait un travail de ouf. Les cinématiques étaient incroyables. La QTE de fin, oufissime. Bref, aujourd'hui j'espère que ça va être la même chose. De toute manière, on va monter en puissance. Et je tenais à vous remercier aussi parce que beaucoup de retours positifs concernant le premier épisode. Donc vraiment, merci à vous tous. Et puis, écoutez, on va essayer de faire tout aussi bien aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, je couperai ma cam sur les moments de cinématiques. Puisqu'à priori, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Par contre, j'activerai toujours mon micro pour parler par-dessus. Parce que sinon, la vidéo saute directement. Bref, en tout cas, on va y aller. Merci encore à tous pour vos commentaires positifs, votre soutien. Il est l'heure de démarrer ce chapitre numéro 2. Le démon du marais. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Direction la ville au nord-ouest. Je mets le casque et let's go, c'est parti. Le petit résumé. Tanjiro et Nezuko se rendent à la ville au nord-ouest pour leur première mission officielle de pourfendeur de démon. Il paraît que des jeunes filles y disparaissent chaque nuit. Quinze jours plus tard. Donc ça, c'est après l'épisode numéro 1. Quinze jours de repos. Nous avons quelqu'un qui approche. Et je pense le reconnaître. Oh là là, petit OST et tout. Oh là 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 là. On va récupérer le sabre de Tanjiro. Incroyable. Sabre du soleil. J'adore la mise en scène avec un plan éloigné où tu vois les deux personnages comme ça. Il explique bien en détail. On n'oublie aucun détail. Comme d'habitude. Il y a vraiment toute une tradition derrière. En même temps, en quinze jours, c'est compliqué aussi. Ah oui, il me semble que... Il y avait une histoire avec la couleur du sabre, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Si le sabre, il devenait rouge, ça serait incroyable. En vrai, il aurait un sabre de ouf Tanjiro s'il était rouge. Mais bon, vous connaissez la suite certainement si vous avez regardé l'anime. Aïe, 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 aïe. Et la surprise, elle est ici ! Le sabre est noir. Brr. Là, il est dégoûté, lui. Il est dégoûté. Il te retourne la baraque comme jamais. En fait, c'est ça qui est drôle avec Demon Slayer aussi. C'est que, bon, tu as des moments épiques, tu as des moments émotionnels. Mais tu as quand même ce petit trait d'humour. Après, c'est dû à tous les shonen, évidemment. Mais je trouve que c'est bien géré dans Demon Slayer. C'est pas trop, ni pas assez, tu vois. Vous me direz ce que vous en pensez. Aïe, 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 la première mission qui débarque pour Tanjiro. Là, on rigole plus. D'ailleurs, je me pose une question. Le moineau de Zenitsu, il parle aussi ou pas ? Je me souviens pas de ça. Chapitre 2. Le démon du marais. Alors là, si c'est ce que je pense, ça promet quand même un sacré moment aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau. On le dira jamais assez. Nezuko sous sa couverture. C'est parti. La petite tenue, la petite boîte pour transporter Nezuko. Le flot absolu. Il a pensé à tout, Rokodaki. Il est incroyable. Non, 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 il est trop fort. T'imagines la gentillesse ? C'est incroyable, en vrai. On va pas tarder à démarrer, je pense. Mais c'est bien, ils oublient aucune scène pour le moment. Au dernier moment, il lui en apprend encore sur les démons. Ouais, ouais, ça c'est sympa, en vrai. Du coup, ça va le motiver comme jamais à Tanjiro. Bah ouais, forcément. Ouais. Il n'y en a un seul. D'ailleurs, on se pose une question par rapport au premier démon, justement. Vous savez son nom, évidemment. Ma question, c'est de savoir comment il est devenu démon, lui. Ouais, bah pas de Nezuko. Nezuko, elle est trop forte. Ah ouais, c'est incroyable, Nezuko. Vraiment, c'est incroyable. Je sais même, c'est oufissime. Je compte sur vous pour ne pas spoil dans les commentaires, bien sûr. Très important. Perso, je n'ai vu que l'animé. Je sais pas, je sais pas. Aller Rokodaki, dernière d'un petit-chose. Ah je m'en souvenais pas Ah bien vu Ce détail m'a échappé en vrai Je m'en souvenais pas La petite Oester en arrière Elle est incroyable Ne serait-ce pas l'heure du grand départ ? Je pense que oui On va y aller Ouais c'est ça Donc on va pouvoir se promener dans la ville du nord Bah parfait Ecoute Jetez un oeil Allez c'est parti J'imagine qu'il va falloir récupérer quelques informations A droite à gauche En tout cas ça a démarré avec une grosse cinématique Qui a duré quand même un bon moment On va inspecter la ville Il n'y a aucune mauvaise odeur ici Bon bah parfait alors On va récupérer plein de petits indices par-ci par-là Je vois il y a des points d'exclamation pareil Bah alors Pour le coup vu qu'on est en vidéo Je vous épargne le blabla des points d'exclamation bleus Voilà en général ça va être juste pour récupérer des indices ou autre Bon c'est sympa C'est pas ce qui nous intéresse le plus T'inquiète pas je te refais attention Ne pas t'en approcher la première fois que tu vois d'accord T'inquiète pas mon petit bonhomme Allez c'est parti C'est dommage qu'on puisse pas courir encore une fois C'est vrai que c'est pénible Ok alors là il y a peut-être un élément qui va se déclencher Une cinématique quelque chose Ouais il y a un petit quelque chose qui se déclenche par ici Alors c'est voulu hein Je pense que ça va être une cinématique très rapide Ah je m'en souviens de lui Incroyable D'ailleurs il y a une histoire avec lui qui est super intéressante Kazumi voilà Je crois que c'est avec lui hein Je vais vous expliquer l'histoire juste après On va voir je vais vérifier si c'est lui Je crois que c'était lui hein Oui si c'était lui A la fin de l'épisode je vous expliquerai c'est quoi l'histoire Parce qu'en vrai elle est intéressante Parce qu'il y a une histoire avec Kazumi De toute façon on va le voir tout le long du chapitre Ok Ok on va voir Allez Tanjiro Ton odorat mon pote Voilà ton grand nez Il a un flot comme ça Incroyable Ok On y va C'est pour nous Je dois obtenir plus d'informations et trouver la lumière en attendant Ok c'est pour nous C'est pour nous Il n'y a pas de soucis On s'en occupe de suite Avant que le soleil se couche On y va Qu'est-ce qu'il a besoin d'examiner C'est l'odeur non je me souviens pas Non même pas ok C'est juste il part ok Ok let's go alors Allons-y Promenons-nous dans les bois Tant que le loup n'y est pas Parce que si le loup y était Bah il nous mangerait quoi Donc vas-y on va fouiller Oh là il y a un petit truc de démon Je peux lui parler C'est un petit démon qui se promène par ici Ou c'est juste une trace Trace de l'odeur du démon Ca va c'est que d'une trace L'odeur du démon trouvée J'aurais parlé aux habitants Trouvez des indices des démons qui capturent une jeune fille Commencez par parler aux habitants de la ville Lorsque vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire Une odeur démoniaque apparaît dans la zone Ok chef Alors attends parce que ici justement Il y a une petite madame Avec un point d'exclamation bleu Donc je me dis potentiellement Elle a des indices On va voir ça Attends je vais monter le micro comme ça Parfait Vous devriez rentrer J'imagine que vous avez raison Bon Et est-ce que là du coup Ca a fait apparaître un indice ou pas Non Je n'ai parlé qu'à une seule personne Là-bas il y a un point d'exclamation Ouais de couleur orange Ce qui veut dire que c'est la bonne personne A qui je dois parler Mais j'ai bien envie de De fouiller Bizarrement On peut fouiller Donc je me dis Ca peut être utile Ici c'est fermé Bon Utile pour récupérer des points Qui met tous 150 c'est pas mal quand même Hop là Alors je fouille un peu rapidement Et puis on va aller vers l'objectif Vous inquiétez pas Juste j'en profite Elle on peut lui parler Demi tour Alors on peut aller par là J'aime bien Le changement de plan Je trouve ça vraiment stylé Ah bah tiens Il y a une personne à qui parler ici Je trouve le changement de plan Vraiment sympa Alors voilà je lui parle en deux On s'en fout C'est Vous avez vu c'est vraiment secondaire Ca changera rien du tout Un petit plan éloigné et tout C'est cool Toujours avec cette petite OST Apaisante dans le fond Petite glissade Petit objet récupéré Let's go Il y a encore autre chose ici ou pas A priori non Hop on peut revenir Sur l'allée principale Ici il y a une madame à qui parler Tac 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 Je vous passe ça hein Pas besoin 3 sur 4 Alors avant d'aller sur le Sur le point d'exclamation principal Voilà je préfère récupérer Tous les points d'exclamation bleus C'est du secondaire Mais je me dis Peut-être que ça fait des points quelque part Peut-être que ça Ça me sera utile Je vais allumer la lumière ici Hop là On va voir Ok Village ou inquiet C'est bon Chapitre 2 Voilà En fait je récupère quelques petites récompenses en plus Donc je me dis Bon allez autant le faire On va pas Pas chipoter Attends je peux sauter par là Ah là aussi Il y a pas mal de récompenses à récupérer Alors on dit pas non 50 points qu'il met dessous Ça me sera utile Ça me sera utile Quoi qu'il arrive Allez maintenant on va aller C'était une madame ou un monsieur Je sais pas faire attention Je crois que c'était une madame Hop C'était Non mais non Oh ça va me saouler ce système par contre Tu passes à côté Ça te fait sauter Attends saute pas saute pas C'était monsieur Bonjour monsieur Je peux vous poser une question Vous savez quelque chose sur les femmes qui ont disparu en ville Oh ça T'en as entendu une fille a disparu D'un entrepôt de l'autre côté de ce mur Ici aussi Elle donnait souvent un coup de main dans la boutique de ses parents Nettoyant l'entrepôt dans la soirée Elle était en train de faire le ménage cette nuit là Ses parents l'ont quitté des yeux A peine une seconde Et elle s'est évaporée Qu'est-ce qui se passe dans cette ville C'est angoissant Merci de m'avoir raconté Toi aussi tu devrais faire attention L'incidence s'est produit de l'autre côté de ce mur Allons voir ça Bah évidemment qu'on va aller voir ça Voilà petit indice ici Directos On va pas perdre notre temps nous Tacle on était qui là Ok Ok odeur démoniaque J'en ai trouvé 2 sur 4 Ok donc j'ai ma petite idée Voilà il y a un point d'exclamation un peu plus loin Est-ce qu'il y a un petit quelque chose ici ou pas A récupérer Ouais je vois ici Voilà parfait 150 points qui met dessous Ça me sera utile pour débloquer de la cosmétique Donc je prends C'est vrai que pour le moment on a pas de On a pas de combat à faire Pour le moment c'est plutôt tranquille Et on va parler à la petite fille ici Bonjour Où es-tu grande soeur ? Montre-toi maman Quand est-ce qu'elle va rentrer ? Écoute maman ta soeur n'est Pardon quelque chose Ah ouais elle allait lui dire Écoute ta soeur elle est morte ou je sais pas quoi Elle est un peu jeune pour comprendre tout ça quand même Mes filles étaient inséparables Alors la petite a du mal à accepter la réalité Comme moi T'inquiète pas Je joue à lancer des pétards avec ma grande soeur dans la cour Quand la fumée des pétards a disparu ma soeur n'était plus là Tu sais où elle est passée toi ? Je veux qu'elle rentre vite Je me promets que je serai toujours très sage Ah je promets que je serai toujours très sage Ça c'est une promesse dans le vent ça on reconnait ça Un démon se cache derrière tout ça Je jure de l'éliminer Je dois trouver plus d'informations Allons voir à la cour Bah déjà Voilà ici Une petite trace Let's go Le soleil va se coucher je dois me dépêcher Le problème c'est que je sais pas du tout où était la quatrième odeur Donc Vas-y on va essayer de fouiller rapidement Tac tac Je pense pas qu'on soit chronométré en vrai Mais bon Si on peut faire ça vite Et bien Peut-être il faut que je revienne par là J'ai vu il y a un objet que j'ai pas récupéré tout en haut C'est pas grave Je vérifie par là C'est ton jamais Oh là on peut monter Tac tac Vous devez avoir un petit truc à récupérer Ouais let's go Et je dis pas non On peut pas sauter tu vois là du bâtiment T'es obligé de refaire tout le chemin inverse Bon après c'est pas bien grave Mais c'est vrai que ce manque de liberté moi a tendance un peu à A me gêner même si là c'est pas bien grave C'est vrai qu'à la longue on peut trouver ça frustrant tu vois J'ai pas envie de comparer avec un autre jeu où tu te promenais un peu plus librement Mais il y en avait Sur les derniers tu te promenais pas donc Voilà la comparaison ne serait pas bonne Ah ok je l'ai parlé Ah bah c'est bon elle est là l'odeur Parfait super Je pensais que j'allais galérer à la trouver au final ça va Alors j'ai appris beaucoup de choses sur le démon Mais je dois encore faire des recherches Allons voir de l'autre côté du pont Oh On nous met Le logo c'est pas pour rien là C'est que là on enchaîne le chapitre Et il va se passer des choses ici c'est sûr Cinématique ou pas ouais cinématique Je vous laisse apprécier tout ça Ça risque d'être musclé Logiquement On va le choper celui là tu vas voir T'inquiète pas Tanjiro Ça va le faire Alors est-ce qu'on va se promener de nuit ou pas A priori je pense que Ouais je pense qu'on va se promener de nuit Kazumi pourriez-vous Attendre ici s'il vous plaît Il y a autre chose que tu souhaites examiner Ouais je pense qu'on va examiner de nuit Le village Ok Allez c'est parti du coup on va voir un peu Ce qui se passe Ce qui se trame Par contre L'OST Est devenue tout de suite Beaucoup plus angoissante Beaucoup plus froide La baston arrive La baston clairement arrive Ah bon Je peux monter là dessus Ok trop bien Ok donc là il y avait un point d'exclamation bleu Tac tac On est plus sur un chapitre J'ai l'impression de D'exploration entre guillemets D'information Plus que le premier chapitre Qui était Bon il y avait un peu ces phases là aussi Mais c'était moins poussé Clairement c'était moins poussé Et puis tu croisais des démons sur ton chemin Que voilà tu devais affronter Là ça a pas l'air d'être trop le cas Pour le moment C'est plus Comme je t'ai dit Tu te promènes Tu découvres un peu ce qui se passe dans le village Alors après un village c'est plus grand aussi Je trouve ça Ah bah 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 Je parlais de démons Je disais quoi Bon bah ok Il m'a fait mentir un peu lui J'apprécie qu'à moitié Raté Skiff 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 Huch Huitième mouvement mon pote La cascade Voilà Oh il a voulu me faire une choppe là non ? J'ai pas rêvé là Ok C'est parti mon pote j'arrive Huch En soit Allez hop Deuxième mouvement La roue d'eau Attention parce que Attention la choppe Ok tout va bien Allez j'arrive mon pote Je peux pas lui faire une choppe moi aussi ? Non Je peux pas Attention Ok skiff J'arrive mon pote Huch Et le petit filet Avec la cinématique Incroyable Enfin l'animation plutôt Parce que c'est pas une cinématique Mais la petite animation Pour tuer les démons comme ça Je la trouve incroyable Le premier rang S aujourd'hui obtenu Je me suis juré Que face à des démons Je n'aurai que des rangs S maintenant C'est terminé Les vieux rangs B là Que j'ai eu dans l'épisode 1 et tout Je m'en souviens encore Ils m'ont marqué J'ai pas trop apprécié Maintenant Allons chercher du rang S Clairement Ok donc ça c'est bon C'est fait On va aller par là J'ai vu qu'il y avait un petit objet A récupérer Enfin des points Des points Kimetsu Ils appellent ça Hop Voilà 150 points Kimetsu obtenus Toujours pour débloquer Quelques petites récompenses Un peu plus tard Ok on va descendre Et on va continuer d'explorer A priori ça a l'air d'être Par ici Ah ouais il y a deux odeurs De démon Ok Bah là ça l'a l'air quand même Assez balèze Ah il y a un petit truc A récupérer Bah j'en profite au passage Voilà superbe Et on va avancer par ici Ils sont tranquilles Là ils ont pas peur C'est qu'il y a un démon Qui sévit dans le quartier Mais eux ils sont là Tout se passe bien Tranquille Voilà hop Hop petit jump Petit jump Et nous y sommes Bon là Il va y avoir clairement Un démon ici Ça peut pas se passer Tout aussi bien Tout le long On a eu qu'un seul démon Pour le moment Qui a approché Mais quelque chose me dit Que C'est le premier Mais pas le dernier Alors Ah je suis obligé De faire le tour comme ça Bon pourquoi pas Touk 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 Je pense que je peux descendre Je pense aussi Et là je pense qu'il y aura un démon Ouais c'était sûr L'allée était trop large J'ai l'impression que J'ai capté un peu Comment ça se passe Quand les allées sont vraiment larges Ok par contre Ils font toujours les mêmes attaques Les démons comme ça Allez hop Deuxième mouvement Larudo Là il va faire l'espèce de chop Voilà Enfin l'espèce de combo bizarre Allez hop Prends pour ça Deuxième mouvement Et puis huitième mouvement Impact de la cascade mon pote Et je t'enchaîne comme jamais Voilà là il veut encore me faire Voilà Son espèce de chop bizarre Voilà Tu l'as pas vu venir celui-là mon pote Voilà excite-toi si tu veux Et j'arrive Et c'est terminé pour toi Le filet est tendu Et ta tête Elle sera détendue aussi Hop là Laurent S Il m'a pas touché C'est un perfect Bon après eux En même temps C'est pas du gros démon Clairement C'est pas du gros démon On a des points Kimetsu ici A récupérer Je prends Alors j'en oublie Forcément sur la map Tu peux voir ici par exemple J'en ai oublié un Là il y a un point d'exclamation Que j'ai pas pris Allez à la rigueur Je vais chercher le point d'exclamation Ah ouais mais attends Faut que je refasse tout le trajet Faut que je refasse tout le trajet Pour le point d'exclamation Bon bah je m'en fous un peu Au pire ça Je me le referai en off non Ah j'ai la flemme Mais bon Après si ça peut me permettre De gagner quand même pas mal de points Bon allez Allez c'est bon Le quatrième point d'exclamation Après avoir refait Toute la route en arrière Bonjour monsieur Tac 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 Allez hop Tout ça pour ça C'est tellement pénible Qu'on puisse pas courir du coup Parce que là j'ai perdu un temps de ouf Ah non même pas C'est même pas le dernier Attends mais il en reste Bah attends il est où Ouah Il est encore tout derrière Comment j'ai pu les oublier ces points Attends mais ils se sont rajoutés par la suite Non c'est pas possible Ok la caméra qui est partie un peu en cacahuète Juste un petit peu Voilà Tadadadam Tadadam Voilà Tadadam Allez c'est bon On a les 5 Menacé par un démon 5 sur 5 Voilà Ma petite récompense Elle est là Elle est débloquée On peut pas se re-téléporter directement Tout à l'autre bout Plutôt que de refaire tout le trajet C'est pas possible monsieur l'arbitre C'est bon Nous sommes de retour sur la route Principale Que va-t-il se passer ici ? Est-ce que nous allons faire la rencontre Du grand et méchant démon Réponse Ah non je pensais Ok on passe à la partie suivante Je pensais que c'était bon Mais je pense qu'on va surtout affronter d'autres démons Là tu vois les routes sont larges Oh la la Ah bah je crois que c'était dans cette allée C'était une allée comme ça Où on rencontrait le Le grand méchant démon Le relou là Qui passait sous terre là Je crois que c'était ça Ecoute on va y aller Et Nous allons découvrir Ce qui va s'y passer Allez Tanjiro Oh la 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 Il est fort Il est fort Il est fort Il est très très fort Oh l'OST Incroyable l'OST Là c'est l'heure de la bagarre Oh la 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 Oh les plans T'as vu le plan de Comment il était incroyable Bah 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 Nezuko Elle lui a mis un kick De l'espace Oh elle a l'air vénère De ouf On va la jouer non Ouais je pense qu'on va la jouer Là c'est le C'est le big combat On va en affronter plusieurs Possiblement Il a pas l'air content lui On va plus à son jeune Mieux c'est pour le démon Quoi Genre ils sont schizophrène Ils ont plusieurs personnalités eux Est-ce qu'on va pouvoir faire un combat avec un soutien, genre Tanjiro et Nezuko ensemble, du coup ? Peut-être des chances, en fait. Oh là là, le salopard. Alors là, pas content. Ça, c'est ce qu'on va voir, mon pote. C'est l'heure de la bagarre. C'est l'heure de la bagarre. Alors là, ah ouais, c'est un contre trois. Ah ouais, ok, non, on a Nezuko avec nous. Ok. Alors, dans certains combats, un allié pourra vous rejoindre en tant que personnage annexe. La barre jaune est la jauge de soutien, qu'elle est au moins moitié pleine. Vous pouvez appeler votre allié en appuyant sur Alain pour obtenir de l'aide. Une fois utilisée, la jauge de soutien se remplit automatiquement au fil du temps. Les personnages annexes peuvent être appelés pour effectuer trois actions différentes. Technique de soutien, appuyez sur Alain pour demander à votre allié d'attaquer l'adversaire, comme consomme 50% de la jauge de soutien. Évasion d'urgence, appuyez sur Alain au moment où vous vous faites toucher par une attaque pour que votre allié vous amène en sécurité et consomme 100% de la jauge. Maintenez Alain pour changer de place avec votre allié à noter, cependant que les jauges sont communes aux deux combattants. Consomme 50% de la jauge de soutien. Ok, donc en gros... Ah d'accord, ok, lorsque lors d'un combat, vous pouvez choisir de changer la cible en gros. Ok, très bien. Pas de galère avec ça. Donc en gros... Là, je peux appeler Nezuko pour me sauver. Pas de galère. En fait, c'est compliqué parce que du coup, vu qu'ils sont trois, après ils ont moins de barres de santé, logiquement. Voilà, hop, attention à l'autre qui m'attaque. Par contre, tiens, on va essayer de jouer Nezuko un peu, voir. Je vais voir Nezuko un peu, ce qu'elle nous propose. Oh là, je me suis fait taper en traître. Nezuko ! Ok. Elle a une compétence où elle met des grands coups de griffe. Il faut que je le termine, lui. Voilà, maintenant ils ne sont plus que deux. Donc on a une première compétence avec des grands coups de griffe. Deuxième compétence. Oh, le gros kick, incroyable. Elle est vraiment plaisante à jouer, Nezuko en vrai. Elle est rapide. Alors, bam, 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 bam. Oh, les animations dessus sont incroyables. Hop, t'inquiète. Merci, Tanjiro. Ça fait plaisir. Bam ! Il y a une compétence qu'on n'a pas testée. Wouh ! Ah, il y a une animation sur cette compétence, incroyable. On l'a démoli, le mec. Ok. Alors, attends, mon pote. J'ai l'éveil, hein, de disponible. Mais je vais peut-être le garder, on ne sait jamais. Peut-être qu'après, il y a un démon un peu plus balèze, une phase de boss, entre guillemets. Si je peux garder l'éveil à ce moment-là, ça serait cool. Attends, mais celle-là, compétence, elle est incroyable quand tu l'as réussi. Du coup, t'as une petite animation et puis les dégâts sont là. Les dégâts sont clairement là, donc ça fait plaisir. Allez, meurs. Sympa, Nezuko. Franchement, vraiment sympathique à jouer. J'ai bien aimé. Ça fait mal, ça fait mal. Rang S, forcément. Là, t'es pas bien, mon pauvre. Vas-y, Nezuko, fume-le. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, dis-lui. Là, ça promet un bon combat. Vas-y, provoque Nezuko, toi, y'a pas de galère. Regarde, oh là là. Elle a les veines qui ressortaient, tout, incroyable. Et c'est un combat full Nezuko. Ok, c'est parti. Donc là, c'est bien V1. C'est parti. Donc, cette fois-ci, il sera un peu plus solide, lui, j'imagine, un peu plus chiant. Ouais, il passe sous... Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ok. Y'a pas de galère. Passe sous terre, si tu veux. Je vais t'endormir quoi qu'il arrive, mon pote. T'inquiète, tu peux aller sous terre. Tu peux aller où tu veux. Attends, est-ce que je peux enchaîner ici ? Ah, ça passe pas, l'enchaînement, dommage. Oh là. Ok, il est en phase d'éveil. C'est peut-être pas le moment de... Aïe, il m'a touché. Ok, ça va, il m'a mis qu'un coup, donc tout va bien. Ah ouais, comment ça, c'est lui qui m'a pris, là ? Attends, vas-y, éloigne-toi. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Oh là, oh là, oh là, oh là, je pense qu'il vaut mieux pas rester dans sa flaque. Mais non, c'est bon, il est affaibli. C'est le moment. Ding ! Quoi ? Il est encore réveillé ou il y a une cinématique, il y a quelque chose qui se déclenche, là ? N'importe. Sors de là, mon pote. Ah, je peux pas bien l'enchaîner parce que du coup, il tombe au sol, en fait, directement. Reviens ici. En fait, tu vois, il tombe directement. Ce qui fait que j'ai pas le temps de bien l'enchaîner comme je voudrais. Ah, je peux pas lui rentrer cette compétence, c'est impossible. Je suis obligé de l'avoir avec les auto-attaques. Ah, bien joué, bien joué, il m'a fumé, là, par contre, bien joué. Et comment ça, c'est lui qui m'enchaîne sur ça, là ? Ça s'en fait le contraire, plutôt, normalement. Ok, il va repasser un mode éveil. Mais bon, j'ai compris un peu la face qu'il me fait. Aïe, il est proche de moi, là. Il est proche de moi, j'aime pas beaucoup. Ok, il me pose des pièges au sol. Il me pose des pièges, là. Faut que je fasse attention à pas marcher dessus. Ok. C'est chaud. Il est bon. Oh, putain. Ok, c'est bon, j'ai réussi à en sortir. Ah, c'est vieux piège à la con, là. Raté. Oh, putain. Il va me fumer. Ok. Oh là là. Oh, c'est technique, là. C'est quand même assez technique, hein. Mais c'est sympa, moi. C'est tout ce que je rêve, à chaque fois. Des combats de boss comme ça, un peu épiques. Avec des mécaniques un peu différentes. Je trouve ça génial, en fait. Allez, c'est parti. Ah. Tu vois, je peux pas bien l'enchaîner, en fait. Arrête de te mettre dans le sol, enfoiré. Putain, il est relou. Ok. Oula, 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 oula. On va surtout pas aller là-dedans. Maintenant. Chiant, il est chiant. Reviens ici. Voilà, c'est moi qui te fume. Bam, 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 bam. Allez, il est presque mort. En fait, si je pouvais le tuer. Allez, là, ne serait-ce que là-dessus. Maintenant. Let's go, Nezuko ! Magnifique. QTE ou pas QTE ? Non, cinématique, directement. Il grince des dents, tu m'étonnes. Oui. Atomise-le. Oh là là, Tanjiro. Incroyable, Tanjiro. Oh, il a atomisé. Il n'y a pas de combat avec Tanjiro, juste c'était avec Nezuko. Bon, il va rien dire, hein. Il peut pas, ouais. La menace est présente. Et elle est très grande. Ok, nouveau combat. Bon, il a plus ses bras, mais écoute. Ah bon, là, ils sont revenus pour le combat, évidemment. Mais là, je pense que c'est le vrai combat de boss, là, cette fois-ci. Allez, la roue d'eau. Ouais, il y a le trait rouge en bas. Là, c'est le vrai dernier combat, je pense. C'est le combat de boss, là. Allez, hop. Huitième mouvement. Impact de la cascade. Deuxième mouvement, la roue d'eau. On va peut-être pas abuser non plus. Ouais, je pense qu'à toute façon, là, il va s'éveiller. Évidemment. Après, Tanjiro est, je dirais, peut-être un poil plus facile à jouer que... Comment dire ? Que Nezuko. Enfin, en tout cas, il est plus accessible. Et j'ai l'impression que ses patterns font qu'il sera meilleur. Oh là, attention, attention, quand même. Oh là, là, il est affaibli. En fait, lui, par contre, avec Tanjiro, regarde, bam, je peux enchaîner la roue d'eau. Logiquement, je peux enchaîner la technique de la cascade. J'ai vraiment de quoi enchaîner avec Tanjiro, quoi. Alors, bam. Derrière, je peux continuer mon combo, enchaîner la roue d'eau. Avec Nezuko, je pouvais enchaîner qu'une seule compétence. Et après, c'était terminé, tu vois. Là, je peux vraiment bien, bien enchaîner avec Tanjiro. Et j'ai capté parce qu'en PVP, c'est pareil. Ah, maintenant, il fait déplacer ça. Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Ok. Ok, tourne, 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 tourne. Ok, esquive. Ah, il me le refait. On tourne, on tourne. En fait, il faut tourner en rond, j'ai capté. Hop. Ah, il m'a chopé. Esquive. Voilà. Tac. Bam. Et là, tu peux enchaîner directement derrière et l'atomiser. Et je pense qu'on va passer sur une QTE incroyable. Préparez-vous. C'est le moment. Allez, fais-nous rêver. Ok. R1. Ok. Incroyable. Ok. Incroyable. C'est terminé pour lui. C'était juste ça, la QTE. Ah, on lui a tranché la tête. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de seconde. Il n'y a pas de... De saison 2 pour lui. C'est terminé. Tête coupée, mon pote. Merde, attendez. C'est pas grave, Tanjiro. T'en apprendras plus tard. Allez, épuisez la peau. C'était un sacré combat, quand même. Le soleil va se lever. En tout cas, il ne va pas tarder. Rentre vite dans la boîte. Et donc, du coup, je vais vous raconter l'histoire avec ce jeune homme derrière. Normalement, Tanjiro va lui parler à ce moment-là. Et en fait, les paroles qu'il va lui dire sont les paroles de l'OST de l'épisode 19. Alors, dans le jeu, je ne sais pas si c'est les mêmes paroles. C'est pas grave, attention. Incroyable. Magnifique. Avec l'OST qui se déclenche derrière. Il va lui rendre tout ça, ouais. Ça doit être dur, quand même, pour lui aussi. Pour Sakumi, là. C'est triste. Le reste, elle est oufissime. Oh, le plein, il est magnifique. Magnifique. Rien à dire. Voilà, et donc, du coup, normalement, Tanjiro s'adresse à ce jeune homme. Et les paroles qu'il lui dit sont les paroles de la musique, enfin, de l'OST incroyable de l'épisode 19. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je n'ai pas le nom. Ah, là, il n'est pas content, Tanjiro. Oh, là, 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 il est prêt à en découdre. Et c'est la fin du chapitre 2. Le démon du marais, qui était bien sympathique. Si ce n'est que le combat, bon, était moins épique que... Quoi ? Attends, pardon ? Pourquoi, rang A ? J'ai que du S à droite. Bah, il y a un problème, là. Hein, parce que j'étais en difficulté normale, c'est ça ? Je ne sais pas. Non, mais c'est la difficulté de base du jeu, donc je ne sais pas, je n'ai pas... Non, c'est une arnaque. Non, mais c'est une honte, ça. Ça, c'est une vraie honte. Au fil de votre progression dans l'histoire, vous pourrez débloquer des missions spéciales pour vaincre des démons sur tout le territoire. Vous pouvez les accepter à tout le monde dans l'histoire en sélectionnant... C'est quoi, ça ? Combat à mort à Asakusa est maintenant disponible. Ah, ok, les combats de boss, c'est bon, j'ai capté, c'est quoi ? Enfin, je crois que j'ai capté. De nouveaux personnages jouables ont été ajoutés pour la mission spéciale. Ok, ok. Ah, oui, ok, d'accord, c'est celui-là. Ah, c'est pour ça, mission spéciale. La menace des forêts, et du coup, j'ai pas de rang. Attends, mais c'est une cinématique supplémentaire ou... Enfin, il y a un truc avec une cinématique supplémentaire ou c'est juste un combat, ça ? Vas-y, on va cliquer dessus, on va voir. Commencer la mission spéciale. Choisissez un personnage. Ah, je choisis qui je veux et tout. Mais attends, mais il n'y a pas de cinématique. Alors, c'est juste un combat comme ça. Je vais prendre Tanjiro. Personnage de soutien. Ouro Kodaki, du coup. Désolé, je prends pas Nezuko, désolé. Elle est sympa, mais... Faut que j'enchaîne. Donc, est-ce que c'est un combat de boss ? Ah non, c'est juste un démon comme ça. Ok, c'est un Tokaishi. Alors, peut-être avec une difficulté un peu plus élevée qu'en temps normal. On va voir ça, de toute façon. Ok, bam, bam, bam. Et là, normalement, je peux enchaîner. Voilà, hop. Ici, je peux le tartiner. Je l'atomise. Par contre, là, il m'atomise bien aussi. Pourquoi j'ai pas pu esquiver son combo, là ? Oui, il a des bons dégâts, quand même, l'enforêt. Je suis en train de capter et il met des bonnes patates. Voilà, hop. Mais bon. Je suis pas mauvais non plus, normalement, mon pote. Énerve-toi, y'a pas de souci. Ok, il est en mode éveillé, là. Tout va bien. Éveille-toi, voilà. Mets-toi en colère, si tu veux. Pas de galère, mon pote. Par contre, là, ton éveil, il va se terminer. Chut, chut, chut. Gambale ! Tanjiro ! Voilà, je lui ai brisé sa garde. Normalement, je peux l'enchaîner, là. Allez, je passe en éveil. Hop, esquive. Je suis toujours en éveil. Je suis toujours éveillé. Oh là 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 là, avec le combo final, ici. Incroyable. Allez, réveille-toi, toi. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, mon pote. Ok, donc, c'était juste un combat un peu particulier, sur le coup. Ok, je m'attendais à une cinématique ou quelque chose. Rambé ? Mais attends, mais il m'a quasiment pas touché. Non, mais c'est une arnaque, ça. Ah, mais il y a un autre rang qu'on peut obtenir, apparemment. Il y a une autre difficulté, peut-être en... C'est quoi ? Ah, en difficile, maintenant. Ok, d'accord. Bon, j'ai compris le principe. Alors, j'ai obtenu un rang B en rang normal. Je suis sûr qu'en rang difficile, j'aurais un rang A ou rang S, un truc comme ça. Mais bon, écoute. Allez, j'accepte. Il n'y a pas de souci. Je me le ferai dans mon coin. Écoutez, en tout cas, on a terminé le chapitre 2. Et la prochaine fois, combat à mort à Asakusa, chapitre 3, qui lui risque d'être exceptionnel. En tout cas, le chapitre 2 était pas mal. Vous me mettrez une note dans les commentaires, comme pour l'épisode 1, pour le chapitre 1 sur 10. Donc, nous, on avait mis une très, très bonne note. Le chapitre 1 était incroyable. Je l'ai peut-être préféré au chapitre 2. Après, c'est une question de goût. Là, il y a plus d'exploration, de recherche, un peu de fouille. Et puis, le combat final est pas mal. Mais je trouve qu'il n'est pas aussi épique que sur le chapitre 1. Question de goût, bien évidemment, et de couleur. Vous me direz. Vous mettez une note. Moi, je vais mettre, du coup, ici, je vais mettre un 6,5, 7 sur 10. Voilà. C'est une bonne note. Et ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais ça reste une bonne note, quand même. Là où, ici, j'avais mis, je crois, 7, 7,5, quand même. Parce que c'était incroyable, mine de rien. Voire même 8. C'était oufissime. En tout cas, hâte du chapitre 3. En tout cas, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié le chapitre 2 du mode histoire, ici, du jeu Demon Slayer The Inokami Chronicles. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si ce n'est pas déjà fait. La playlist du jeu Demon Slayer est créée. Du coup, vous retrouvez toutes les vidéos et les lives qu'on a fait sur le jeu directement à l'intérieur. Et puis, on se donne rendez-vous pour le chapitre 3 très rapidement. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Jouez bien, surtout. C'est le plus important. Profitez bien. Et à très vite pour la suite du jeu Demon Slayer. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501